il y a des gens qui m'appellent pour dire ensuite il faut appeler adjé en privé je vous ai dit à certaines choses moi j'ai pas le temps pour certaines bêtises vous nous voyez souvent faire des vidéos se soutenir mais il y a certaines choses moi je ne ferai pas ok et je m'en fous pensez comme vous voulez elle la seule d'aller quand les gens cherchent à le rabaisser je sors je le défends mais quand des gens viennent s'assoir pour raconter des mensonges j'ai dit bien des mensonges c'est docteur kasori mona luma personne voilà je ne laisse pas ça pour qui que ce soit ça ça ne passe pas devant moi ça fait trois vidéos le gars il est en train de faire un des trois mais l'enjeu qui est derrière c'est ce que je vous ai dit hier nuit charles wright a un bif avec amara charles wright comptait être recondue c'est amara qui a dissous le gouvernement dont charles wright ne digère pas c'est amara qui a dissous le gouvernement et charles wright n'est pas recondue il ne digère pas il faut manipuler les blogueurs et docteur kasori est juste victime de leur jeu oui quelqu'un qui est en prison quelqu'un qui est en prison vous ne le laissez pas dire sa famille encore vous venez vous asseoir raconter des bobards sur le monsieur docteur kasori nommé n'yale yalande amara dit mais il n'y a pas ça à régler mais tout ça là oui il faut créer un conflit entre amara et d'oubouya kao narabama vous n'allez pas jouer avec docteur kasori ou fadro ou woulia d'orobourira ou d'oroko le beau docteur kasori qu'est-ce que amara peut donner à docteur kasori il a été ministre des finances autant de l'assinaconté grand projet premier ministre amara nommé s'est fidé docteur kasori ou d'oroko pour raconter des salades aux gens vous voulez combattre amara trouver d'autres solutions mais où on ou docteur kasori koleman atana bourré d'or prison ou woulia d'oroko vous êtes là à mentir ce chalourette veut combattre amara il n'est qu'à lui combattre autrement mais on va pas venir mentir et docteur kasori qui est en prison depuis que docteur kasori est en prison amara une fois rendu visite à docteur kasori ou d'oroko woulia et des gens moi me dit non toi agi vous êtes tentant c'est agi qui ne réfléchit pas tu ne va pas il va pas être le défenseur de chalourette c'est agi qui ne réfléchit pas sinon il va pas se aujourd'hui devenir le défenseur de chalourette on crée des problèmes à elachoudale son domicile on le fait sortir qu'on l'a fait à la justice qui était la justice chalourette si vous cherchez l'incohérence chercher l'incohérence entre lui et moi vous voulez chercher l'incohérence moi je le défends pas amara dit matin midi soir vous me voyez ici dénoncer les biens de amara tapez sur amara ici matin midi soir dans mon âme moi je suis pas dans l'affaire ethnique si c'était ça depuis longtemps mon corps ça dit avec la personne que j'habitais ils ont monté ici contre moi devant tout le monde ici mais il vient s'assoir sur les réseaux j'ai dit bien celui qui est derrière c'est chalourette parce que oui il n'a pas été reconduit amara a fait le décret il a dit sous le gouvernement il a donc cette henne c'est à dire pour lui pour être auprès de dumbouya il faut que amara tombe c'est pourquoi on vient s'assoir d'ailleurs on vient parler de la fille de docteur cassori et regarder le jeu regarder la manipulation qu'au d'ailleurs il devait être au lieu d'être fâché il était content il a fait un deal amara qu'est ce qu'amara peut donner à docteur cassori arrêtez de jouer avec la dignité des gens arrêtez de jouer avec la dignité des gens non a dit tu es allé tu es allé loin mais continue et nos problèmes sont accruits à t'en a n'est qu'il est marié légalement vivante au canada écoutez il s'aime quoi il est entré au pays il ne connaît même pas est devenu une maîtresse de amara à la je répète l'une des filles de cassori le ministre cassori premier ministre marie légalement est rentré c'est à dire elle est devenue la maîtresse de amara moi c'est le ramadan le courant joue à côté jusqu'à grossesse et sorti dedans elle a même accouché mariage gâté cherchait arrangé étouffé 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 vous savez qu'on dit toujours le mougouli ne se cache pas le mougouli ne se cache jamais jamais de la vie n'est guéa mouna jamais jamais mais n'était d'accord l'un des arguments de l'amara pour convaincre la famille qu'il va aider le président le père à sortir de prison et donner le pouvoir au père que tout ce qu'il dit à jordan c'est ce que jordan va faire c'est toi qui a dit des séries qui aujourd'hui voilà tu as vu il parle de amara vous savez tout le jeu c'est amara toi qui dit que vous ne réglez pas ça directement vous êtes malade quand on vient s'asseoir pour raconter des des mensonges au mouya langue on vient s'asseoir pour raconter des mensonges c'est sur facebook en règle sur facebook ils savent charlotte le même charlotte payé pour me donner de l'argent parce que je savais si je prenais l'argent de charlotte c'était fini pour moi en sous d'amaro on allait m'enregistrer on allait m'enregistrer voilà il faut laisser agi vous les malades là moi je suis par contre agi il est sorti il a parlé de dr cassoy vous êtes malade il faut lui voir si je l'appelle ce que je suis je suis le bâtard de ma famille si moi je l'appelle je suis le bâtard de ma famille vous ne voyez même pas l'incohérence dans le mensonge dr cassori en prison ils veulent combattre amara qu'ils combattent amara c'est pas moi mon problème je m'en fout de mouya anneve amara ce n'est pas mon problème et c'est ce que je veux mais on ne veut pas on ne peut pas venir jouer avec la vie de la famille de dr cassori dans les mensonges vous l'écoutez vous avez écouté ces vidéos vous avez écouté ces mensonges personne n'est derrière je le dis haut et fort c'est charles wright parce que tout ce qu'ils cherchent c'est de mettre amara à mal avec d'oubouya comme quoi qu'au amara aurait signé un deal de deux ans on ne me suit en prison deux ans le monsieur en prison il mange n'y en paye rien hein parce que tout ce que vous voulez c'est ça raconter des conneries sur dr cassori de la manière d'un moutime est raffa foute et les cellules dalle de ma vie moutime il y aura fabriu dr cassori ànet où le monsieur voilà eh han hanan continue tu sais la dernière fois a dit concernant KPC ça c'est mon temps KPC t'a guidé quand tu as KPC 5 francs de moi tout ce que je cherche où je suis assis là si j'ai mangé 5 francs de KPC moi je te disais de laisser KPC la dernière fois parce qu'il m'a dit on dirait que moi il y a un deal ou bien il y a quelque chose entre KPC et moi parce que dans l'affaire de la femme de Charles le monsieur et une femme est en plein de ça il compte et ils sont dans leur plein droit quand tu viens parler de la vie privée des gens exposer des mensonges ils vont se lever pour aller au Sénégal te créer des problèmes moi c'est ce que j'ai plaidé comme tu es mon ami je t'ai dit laisse KPC et je sais les négociations que j'ai eu à faire en privé moi je ne le fais pas comme tu voulais que je t'explique je te le dis j'ai fait ton combat pardonné parce que j'ai entendu ils vont porter plainte contre toi au Sénégal tu as des problèmes au Sénégal parce que quand tu viens t'asseoir ils sont libres ils sont dans la zone Sénégal moi j'ai fait ce combat là derrière toi mais tu le sais concernant Charles Royce et moi je n'ai pas souffert à Nira pour fermer ma bouche il n'y a pas souffert à Nira il n'y a pas souffert à Nira mais il n'y a pas souffert à Nira s'ils veulent combattre Amara ils n'ont pas à combattre Amara mais il ne faut pas qu'ils vont venir jouer mentir sur Dr Kassori mentir sur la fille de Dr Kassori où est-ce que Amara peut donner à Dr Kassori qu'est-ce que Dr Kassori n'a pas eu dans sa vie quand ils ont promis ils vont le libérer il va lui donner le pouvoir Amara n'a pas eu le pouvoir à Dr Kassori il est d'abord en prison à pouvoir voyez tellement l'incohérence mais tout ça ce qu'il a recherché c'est Amara quand les services de Dumbuya ils vont s'asseoir ils vont dire donc Amara nous on pense qu'il est dans notre esprit il est dans un an voici tout le jeu mais avec ça on vient salir Dr Kassori on vient salir sa fille il faut avoir des limites Charles tu as enregistré Céline Daya pour détruire la carrière de Céline Daya jusqu'à présent tu n'es pas satisfait tu as payé pour enregistrer ta femme il n'a sa dunia tu n'es pas encore satisfait parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas accès à Mamadi parce que oui Amara est à côté heureusement si moi si je ne tapais pas sur ce bandit aussi de Amara parce que c'est ça le truc ah non tu défends Amara moi défend Amara vous pensez que je suis un maudit vous pensez que je suis un maudit pour défendre Amara mais quand il y a la logique il faut dire au Guinée nous allons sortir jusqu'à là on va en dire Dr Kassori qu'est-ce qu'il a fait pour la basse cote ah non ah on a fait on a fait la première ministre qui a dit qu'il y a un bilan Dr Kassori qu'il y a un combat politique quelqu'un qui est en prison lui va se réjouir de quoi les interdictions de voyages comptent gérer ces Amara qui va prendre ces mensonges qui va avaler ces mensonges maintenant ceux qui viennent il faut appeler l'OTAN privé on a dit qu'on fait front commun aujourd'hui UFDG RPG de la manière que je ne vais pas accepter qu'on vient se foutre de l'honneur de El Asseldol là sur ma page je ne vais pas accepter Adira Siga de Romaine à raconter des salades sur la vie de Dr Kassori à raconter des mensonges sur la vie de Dr Kassori lui il est à Dakar l'autre est en prison Amara n'est pas en prison comment tu peux dire Dr Kassori il s'est réjoui Amara c'était sa fille parce que toi tu dis on t'a raconté on t'a raconté personne n'est derrière c'est Chalou Raït Chalou Raït parce que c'est ça toi ton jeu pour que tu deviens patron il faut détruire la vie des autres il faut détruire les autres Chalou Raït mais il n'y a rien personne n'est derrière c'est toi Chalou si j'avais pris ton argent il faut faire un problème Chalou Raït parce qu'il n'y a raconté ton jeu il faut faire un problème comme tu as payé des blogueurs partout et redéfendu maintenant tu n'as pas reconduit oui il faut régler des comptes combattre combattre Amara combattre je vais être la première personne je serai la première personne à danser moi d'Amara je serai la première personne et nous Amara nous sommes les gens mais il y a de ces mensonges il faut avoir peur de Dieu oh docteur Kassori Loun tranquille quand on a manipulation contre Amara faites-le si vous n'aviez pas mis le nom de docteur Kassori et de sa fille je vous jure que je n'allais même pas vous répondre Amuna Makira quand ça lui est stratégique si vous avez trouvé d'autres stratégies pour atteindre Amara sans mettre docteur Kassori moi je m'en fous je m'en fous je n'allais même pas me mêler de cette affaire vous qui parlez non il faut appeler lui il est au courant demandez quand j'ai appris pour la première fois il veut salir il veut salir elle l'a salu d'aller demandez les tijanes si je ne les ai pas appelés en privé demandez lui-même moi je ne suis pas moi je ne suis pas un traiteur quand je suis avec quelqu'un je suis avec toi le jour que je ne serai pas avec toi je dis que je ne suis pas avec toi je les ai appelés j'ai dit il y a un complot quand elle l'a salu pour ternir son image j'avais dit ça ici ils sont au courant et j'ai fait la vidéo ici si je sortais pour la première fois pour dire que non ils ont des sextep il y a des militants de l'UFDG qui n'allaient même pas comprendre ils allaient m'insulter c'est pourquoi moi je suis sorti j'ai alerté et j'ai dit aux gens ne touchez pas à l'honneur et la solidarité moi j'ai fait ça ici et quand aussi vous voyez aujourd'hui Adi on ne parle même pas d'élection de rien il vient s'attaquer à Dr Kassori directement ça ne vous donne pas à réfléchir ça ne vous donne pas à réfléchir et pour qui pour Charles Roy il le dit flagrant dans ses vidéos il a dit flagrant écoutez sa vidéo vous allez venir vous asseoir non moi je n'attaque pas Adi les propos qu'il a dit contre pour toucher l'honneur de Dr Kassori il est en train de détruire il est en train de détruire l'image de mon leader il est en train de raconter de n'importe quoi moi je vais m'asseoir ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez rien du tout de la manière je ne vais pas accepter quelqu'un vient ici raconter des salades sur Dr Kassori non Charles aujourd'hui il a mal il ne digère pas quand il y a eu les bifs entre Gomu le premier ministre et Charles les Amara ont pris la décision de dissoudre le gouvernement Charles ne digère pas et Charles n'a pas été recondue et juste bon maintenant pour eux il faut chercher à détruire Amara que parce que oui quoi tant que Amara est à côté de Dumbuya ce que eux ils veulent ils ne vont jamais obtenir donc il faut venir faire ce montage voilà Amara c'est la fille de Dr Kassori Amara a fait un deal avec Dr Kassori donc il a dit il va tout faire il va le sortir il va lui mettre en prison et il va le faire sortir de prison il va être président voici et qui va qui va croire à de tels mensonges qui qui va croire si au moins on me disait Dumbuya je peux ça peut donner à réfléchir mais Amara peut faire quoi si Amara pouvait libérer Dr Kassori mais depuis longtemps Dr Kassori était livré où Amara n'a pas libéré son oncle qui est mort en prison feu Lucène Kamara qui est son oncle qui est son parent Damaro c'est son oncle Damaro c'est son oncle c'est son parent il n'a pas libéré ces gens là arrêtez à un moment donné c'est son un homme qui est un homme d'un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme il n'a pasifié de se faire je te bloque et je réponds mal mais donc je ne vais pas accepter aussi que Adi vient s'asseoir pour raconter des salades sur la vie de la famille de Dr Kassori ou les couilles parce que oui quelqu'un quelqu'un vise quelqu'un d'autre maintenant dommage collatéral on se sert de Dr Kassori de sa famille pour atteindre Amara auprès de Dumbuya vous venez vous asseoir pour mettre encore l'essence sur le feu pour dire au lieu qu'il soit fâché avec la nouvelle qu'il était même content quelqu'un qui est en prison aujourd'hui qui est malade lui va être content que quelqu'un a enceinté sa fille et encore il va même dire que Dr Kassori Kassori aurait traité son beau de J1 a dit ah le mois ça c'est le mois c'est le ramada il faut avoir peur de Dieu les gens qui viennent te raconter c'est-à-dire des salades pour faire du mal aux autres il n'y a même pas si longtemps toi tu parlais de nos anciens dignitaires nos leaders tous ces gens-là tout d'un coup tout d'un coup chalourette comment mais il faut réfléchir à certaines choses mon gars voilà on a d'un mois d'un manier parce qu'on ne va pas accepter qu'on vienne ternir salir l'image de Dr Kassori Devano moi je ne vais pas attaquer je ne le ferai jamais ça je vous ai dit ça mais Adi Sor il raconte des salades sur nos leaders ça je vous ai dit mettez cela en tête demain je suis de côté du RPG l'UFDG on va faire la politique autrement dit mais moi manque de respect à L.S. le jour que vous allez me voir manquer de respect à L.S. ne me faites plus confiance ça je vous je dis à qui veut l'entendre je peux être opposé à la politique de l'UFDG demain si on parle des élections pour défendre mon camp mais dire que la personne ou sortie venir attaquer ça je ne le ferai pas ça je vous ai dit ça depuis que je me suis assis avec à L.S. ça je vous ai dit oubliez c'est pas parce qu'il va venir attaquer nos leaders je vais venir sortir non ça c'est être en tout cas petit dans la tête et ça je ne vais pas le faire mais c'est que je lui demande de faire beaucoup attention Adi faire beaucoup attention Nancy dont tu parles là elle va aller porter plainte contre toi c'est toi qui vas perdre parce qu'elle a le droit là d'aller au Sénégal porter plainte contre toi ça c'est pas de la politique ça ce n'est pas de la politique on peut critiquer le gouvernement de Doumbouya l'état sénégalais ne va même pas accepter qu'on te rapatrie en Guinée mais la vie privée des gens c'est pourquoi il y a cette cour de justice ou quoi de la CDAO nous sommes dans la nous avons le passeport de la CDAO les mêmes droits que tu as en Guinée vous avez les mêmes droits au Sénégal donc il y a certains propos il faut faire beaucoup attention quand tu viens d'abord chercher à détruire le foyer de quelqu'un quand tu dis il sort avec l'autre l'enfant tu n'es pas le docteur tu n'étais pas dans la chambre tu n'étais même pas à côté tu t'assois de façon comme ça tu as une audience pour raconter des salades sur la vie des gens ternir l'image des gens de la sorte politique on dit Amara vole Dumbuya ils font certaines choses ça c'est logique c'est visible on ne les insulte pas on ne parle pas de la vie privée de la femme mais quand tu viens t'asseoir pour raconter de telles choses mais mon gars c'est grave c'est grave à un moment donné il faut réfléchir quand il mérira guérir son il va falloir qu'il s'il y aura guérir son s'il y aura guérir son autrement ça l'a guérir son autrement quand tu es non il faut arrêter certaines choses tu as entendu voilà tu as entendu il faut doser certaines choses il faut doser certaines choses fais un dé mais rien il faut faire et il faut faire un dé il va falloir on ne t'a mais rien la vie privée nous sommes à qui on ne t'a fait un dé qu'il s'il y a fait un dé qu'il s'il y a il faut qu'il s'il y a 5 francs il faut qu'il s'il y a 5 francs il faut 5 francs il faut qu'il s'il y a 5 francs qu'il s'il y a 4 francs il faut qu'il s'il y a 4 francs il faut plein de ça il compte déjà que je dis que toi et moi on est ensemble je vais me sentir mal à l'aise non mais on t'a arrêté on t'a créé des problèmes au Sénégal non la personne je lui ai dit je lui ai supplié c'est pourquoi je t'avais parlé pour te supplier d'arrêter de parler parce que j'ai déjà supplié l'autre camp de supplier on mène le même combat il n'y a pas mais il ne faut pas dire si tu es sincère il m'a dit tu ne vas pas rentrer dans le jeu quelqu'un vient moi me dire moi je suis et là c'est le dernier et toi je ne suis pas sorti la première personne vous avez entendu un communicant du RPG manquer de respect il faut faire la politique je suis d'accord que tu viens même dire oui c'est le docteur il n'y a pas de problème mais il a géré le pays tu viens tu l'attaques pour dire oui ils ont fait ça c'est ton plein droit ça c'est de la politique je comprends ça mais quand tu viens l'associer à Amara parce que oui Charles 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 est en colère Charles est mal aujourd'hui Amara n'a pas appuyé Dumbuya pour le reconduit Amara a dissous le gouvernement où lui-même il se sentait en forme où il se sentait intouchable Amara a fait ça donc il faut faire le jeu il faut coller quelque chose entre Amara et docteur Kassori comme ça Dumbuya doit s'énerver pour qu'il y ait palable entre Amara et Dumbuya même s'il y a quelque chose que je dois le faire pour les opposer mais ce n'est pas de la sorte que moi je vais le faire c'est sur la base de la vérité les vols que Amara fait donc je dénonce les maisons qu'ils achètent donc Dumbuya dit que la justice sera la boussole ils sont venus pour lutter contre les gabegis moi c'est ce que je fais je montre les images des biens d'Amara comment il les a acquis mais Nassi Dumbuya lui pose des questions il a des problèmes là je suis tranquille dans ma tête mais je ne vais pas venir quelqu'un va m'appeler tout de suite pour dire ah il y a ça contre El Asseloudal ou un leader de l'UFDG et moi Dumbuya je vais venir urgent urgent il y a ça quelqu'un m'a dit ça il faut réfléchir il faut réfléchir il faut réfléchir mon gars il faut réfléchir pardon il faut réfléchir tu vas te créer des problèmes tu vas te créer des problèmes non tu vas te créer des problèmes il faut continuer ceux qui t'appellent pour te raconter des salades et la justice sénégalaise la justice sénégalaise toi l'idiot qui dit il faut laisser faire tes vidéos tu es malade tu lui as dit tu lui as dit de laisser docteur Kassori tu lui as dit d'arrêter de raconter des salades moi il y a certaines choses personne personne parce que trop c'est trop à un moment donné il a fait une première vidéo j'ai fait ma vidéo je ne suis même pas dans trop de détails j'ai donné des conseils j'ai dit ah il ne faut pas aller je vois une deuxième vidéo monter je sors j'ai même supprimé la vidéo j'attendais déjà à ce moment encore il est dans un live encore il continue parce qu'ils n'ont pas atteint l'objectif il faut opposer Amara et Dumbuya en même temps dommage collatéral et comme ça Dumbuya va dire ah donc je pensais que mon homme de confiance c'est Amara donc c'est ce que Amara fait dans mon dos voici l'objectif Amara nous Dumbuya nous gérer Amara nous banna étant ils ont accès facile et moi nous sommes fait auprès de Dumbuya et nous sommes parce que tout ce qui est décision politique c'est Amara tout ce qui est du service de renseignement c'est Bala tout ce qui est de la défense c'est Idi Amin donc étant la politique donc tant que Amara nous sommes décisions politiques nous ne sommes pas donc il faut qu'il y ait de la défense et qu'il y ait et qu'il y ait et qu'il y ait qui il ne faut pas qu'il y ait qu'il n'y ait qu'il n'y ait moi je ne défends personne j'ai dit le jour que je vais défendre Amara il ne faut qu'il y ait le jour que moi je vais mettre en tête mais c'est comme ça je vais défendre Amara mais leur jeu ça je ne vais pas accepter leur jeu non je vais faire un minimum un minimum je vais dire un minimum je vais dire un minimum je vais dire non 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 c'est ce qu'ils vont dire quand j'étais en train de défendre les gens les bêtises ils ne sont pas sortis qu'Adi est de leur cas moi de laisser Adi aujourd'hui vous allez le dire moi je vous ai dit je ne suis pas comme vous je ne suis pas comme vous un militant du RPG vient insulter et je lui bloque combien de militants du RPG même au départ depuis que je les ai bloqués parce qu'ils n'avaient pas compris ils ont créé d'autres comptes pour me regarder quand je dis je suis avec quelqu'un le jour que je ne suis pas avec toi je te dis ah je suis désolé on ne peut pas faire le même chemin mais pour dire que je vais venir parce que quelqu'un m'a appelé pour raconter des salades je vais sortir non il dit au ravi de au raba mais il y a un ravi privé hein il y a un ravi privé vous ne connaissez même pas Nancy Nancy n'a même pas besoin elle a étudié aux Etats-Unis elle a étudié aux Etats-Unis elle a étudié ici il y a un diplôme il y a un diplôme c'est le docteur de la非常的 il n'y a rien il faut qu'il n'y a rien il faut qu'il y ait il faut qu'il faut aux Etats-Unis un tribunal mais il il faut qu'il y ait à qui il a fait qu'il a fait qu'il y a dans Amara Soumbou il faut qu'il y ait le docteur de la pasteur Qu'est-ce qu'Amara est ? Docteur Kassouli va être content d'Amara Docteur Kassouli a été ministre De finances au temps de Lassana Comte Premier ministre au temps de Al-Faïla Ce qui lui manque c'est d'être président Amara a occupé quel poste ? Amara va faire quelque chose pour Docteur Kassouli Peut-être Doumbouya Non, 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 m'a fait la base de Docteur Kassouli Mais pas Amara Adji C'est Doumbouya qui peut faire quelque chose pour Docteur Kassouli Mais pas Amara Amara ne peut même pas arriver au cheville de Docteur Kassouli Pour faire quelque chose pour Docteur Kassouli Rien du tout C'est pourquoi j'ai dit il faut faire attention Fait attention Il faut avoir peur de Dieu Parce que tu as dit, on t'a dit On t'a dit là Il t'a dit, on t'a dit, on t'a enquêté Il m'a dit Il fait s'en s'en Mais il m'y était là Tu ne vas pas te créer des problèmes Parce que Non, si nous prenons Il t'a dit Politique, c'est pas de la politique Non, si nous prenons Il m'a refoyé Non, si nous prenons De Dakar Un problème créé Moi je parle du CNR de Bira-Colombé Bira-Colombé Et même quand je parle De Doumbouya Certaines choses Ça m'a parabolé Mais politique Je ne tourne pas à côté Je ne parle pas de Fanta La vie privée Je ne parle pas de la femme de Bala Je ne parle pas de la femme De Idi Amin Parce qu'il y a certaines choses Parce que Ce n'est pas Ces femmes-là Qui ont fait le coup d'État Donc C'est ma vidéo En tout cas Parce que Si je me taire Ceux qui lui disent Ah donc les gens vont dire Ah ce que Adi a dit C'est vrai Donc les gens vont dire Ce que Adi a dit C'est vrai Il va venir dénigrer mon leader Il va venir raconter des raveaux Et moi je vais m'asseoir Qu'au nom de l'appeler en privé Il sait ce que j'ai fait en privé Je ne vais pas dire le nom Il sait ce que j'ai fait J'ai fait en privé Nous avons dit Que les gens ne sont pas En privé Ils ne sont pas Ils ne sont pas Ils ne sont pas J'ai fait ça en privé déjà J'ai fait ça hier Et vous voulez que nous on s'assène La Gineka ira fait tôt Ils vont dire Ah donc c'est vrai Je vais m'asseoir Il faut réfléchir avant de parler Vous ne savez pas que c'est grave Les propos de Adi Dire à un père de famille Un responsable Que lui s'est réjoui Qu'on a enceinté sa fille Et Alors Nous avons dit Nous avons dit Nous avons dit Même à lui-même A plus faute raison Nous avons un responsable politique C'est pas sérieux ça Vous qui parlez que non Il fallait l'appeler en privé Quel privé ? Quel privé ? J'ai déjà fait le combat en privé Il n'avait même pas besoin de parler de ça ici Mais Amini A live Nous avons dit Nous avons dit Nous avons dit Nous avons dit Les gens pensaient même Que moi Il y a quelque chose A nous avons dit Nous avons dit Nous avons dit Parce qu'il y a des familles Politique Et nous avons dit Et nous avons dit Ce problème Est-ce que je vais me sentir à l'aise ? Nous avons dit Nous avons dit Nous avons dit Ils ont mis Telle personne Ils ont mis Notre ami en prison Mais Si tu as Les moyens Ou Un homme Nous avons fait La roubée Qui en est Nous avons dit Vous savez Comment les personnes M'appelaient ? On a dit Vous n'allez pas comprendre D'amaro D'amaro Stratégie Vous n'allez pas comprendre Si je dis Que je suis avec quelqu'un Je suis à fond Nanara Mougarouma Era sérifié Era bama Mougarimane Des trucs comme ça Parce que Je suis sincère D'abord envers moi